Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver. Alors le million de vues, le million de clics s'approche doucement mais sûrement. Merci à tous d'être aussi nombreux, vous êtes quasiment plus de 1000 personnes à visionner mes vidéos tous les jours. C'est vraiment un énorme plaisir de produire du contenu régulièrement, surtout quand tu produis du contenu, c'est surtout d'être vu. Donc voilà, j'ai la chance, enfin j'ai la chance. En tout cas, j'ai procuré ma chance de pouvoir être vu et d'être cliqué, donc merci en tout cas à tous. Alors si vous partez en Australie, j'ai toujours le pack gratuit qui est disponible en description de mes vidéos, juste en bas, en cliquant directement. Donc le pack gratuit, n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance, si vous souhaitez me soutenir, il y a aussi 5 transferts gratuits, voilà, je me fais un petit coup de pub. Et bien sûr sur mon Instagram, vous êtes très nombreux. Alors aujourd'hui, on va parler concrètement de zone de confort. Si tu pars en Australie, que tu pars en Nouvelle-Zélande, que tu pars voyager, tu vas forcément découvrir, on va dire, pour la plupart des gens qui suivent mes contenus, c'est pour certains des novices qu'ils n'ont jamais vraiment découvert le voyage sac à dos, l'aventure, l'écosystème du PVT. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler sortir de sa zone de confort. Alors, juste pour vous recentrer un petit peu le sujet, pour ce que bon, il y en a sûrement qui viennent de débarquer sur la chaîne YouTube. C'est vrai que c'est un truc de malade en fait. Quand tu sors de ta zone de confort pour la première fois, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Je suis en train de faire un truc de fou, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que je suis en train de tout plaquer ? Je suis bien dans ma vie, j'ai mon CDI, j'ai ma petite vie, ça roule. Et en fait, tes parents te disent, mais qu'est-ce que tu fais Damien ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu sors de ta zone de confort alors que tu es bien installé, tu devrais avoir un crédit ? Et en fait, ça c'est forcément, je vous le rassure, c'est normal. Vos proches vont vous dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Bon, voilà, parce que bon, en ancienne génération, on suivait peut-être un modèle précis. Alors que maintenant, la génération, on va dire, notre génération, c'est des gens qui voyagent, qui vont découvrir des nouveaux paysages et des nouveaux challenges. Que pour certains, ils choisissent un système différent. Donc voilà, tu vas sortir de ta zone de confort et c'est normal d'avoir un petit stress. Alors, je te rassure, moi j'ai pas mal voyagé. J'ai fait trois gros voyages en Océanie, bientôt je vais repartir en Australie. Et je vais sortir de ma zone de confort parce que maintenant, j'habite en France. Et à chaque fois que je sors de ma zone de confort, il y a toujours ce petit stress. Alors, est-ce que j'ai bien pris ma valise ? Est-ce que j'ai bien pris mon matériel vidéo ? Est-ce que ça va le faire, etc. Et sortir de la zone de confort, même avec de l'expérience, c'est jamais évident. Parce qu'en fait, tu te poses toujours la question, est-ce que je suis bien ? Est-ce que je suis prêt ? Alors, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. C'est-à-dire que toi, demain par exemple, je vais aller en Ardèche pendant une semaine. Et ma valise, elle a été faite en cinq minutes. Mon sac matériel vidéo, pareil, il a été fait en cinq minutes. En fait, je pense qu'il ne faut pas trop te poser de questions. Je pense qu'on a tous peur de quitter sa zone de confort. Parce qu'on va se dire, est-ce que ça va le faire une fois arrivé sur place ? Est-ce que je vais avoir mon car ? Est-ce que je vais avoir mon logement ? Est-ce que je vais rencontrer du monde ? On se pose forcément ces questions parce que c'est naturel. Alors qu'au final, tu n'as pas forcément besoin de poser toutes ces questions. Laisse le naturel faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, on est formaté à des systèmes où en fait, tout doit être prévu à l'avance. Est-ce que je vais faire ça à l'avance, à telle heure, à tel moment ? Laisse un petit peu la vie décidée à ta place, toi. Et après, ça va le faire. Il n'y a pas d'inquiétude. L'objectif, quand tu pars voyager en PVT Australie, en PVT Nouvelle-Zélande, en Tour du Monde, en Volontariat, il faut bien sûr avoir un peu d'argent de côté. Donc ça, je t'invite à bien sûr partir avec un peu de côté. Disons que si tu pars en PVT Océanie, il faudrait que tu mettes au moins 3500 euros de côté. Et ensuite, si tu pars voyager en Tour du Monde, bien sûr, il faut avoir plusieurs milliers d'euros de côté. Et après, tu auras toujours moyen de trouver du Montariat sur place ou faire du HelpX pour financer ton voyage. Sortir de sa zone de confort, c'est jamais évident. Forcément, c'est naturel. Et tu peux prendre n'importe quelle personne dans le monde. Lorsque tu la fais sortir de chez elle pour la première fois, on se pose toutes ces questions que j'ai énumérées en début de l'audio. On se pose énormément de questions. parce qu'il y a toujours un stress. Parce que forcément, on est entouré de sa meute. Il y a ses amis, ta famille. Et quand tu pars au bout du monde, quand tu pars dans un pays étranger, ces personnes, physiquement, elles ne sont pas là. Même si tu as son smartphone, tu vas pouvoir dialoguer avec tes proches avec WhatsApp. D'ailleurs, si tu n'as pas installé WhatsApp, je t'invite à l'installer. Tu as forcément un stress. Je ne te crois pas que tu n'as pas de stress. Quand tu pars voyager autour du monde, quand tu pars voyager quelque part, tout seul, etc. Encore pire, quand tu es tout seul, tu as forcément cette petite dadraline de dire, est-ce que ça va le faire ? Est-ce que ça va vraiment bien se passer ? J'ai envie de te dire, vraiment, pour te rassurer dans ce podcast audio, d'ailleurs, si tu arrives jusqu'à ce podcast audio, n'hésite pas à mettre le mot clé hashtag voyage. Je vais voir un petit peu les gens qui suivent jusqu'au bout, qui ont suivi en tout cas jusqu'à maintenant. Donc, tu mets hashtag voyage. Et en fait, à force de commenter, je vais commencer à te connaître. Et en plus, toi, j'ai envie de te dire, pour les gens qui sont très actifs sur YouTube, je l'avais annoncé l'arnière sur mon Facebook, je vais prendre quelqu'un au hasard et on va partir voyager ensemble, vraiment. Tout sera financé de mon côté. Soit le voyage, ce sera le transport, donc voilà. N'hésite pas à commenter, à te présenter. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire un million de vues par vidéo, c'est surtout d'avoir des gens qui sont actifs et qui laissent des commentaires dont mon contenu les intéresse vraiment. Donc voilà. Alors concrètement, sortir de ta zone de confort, comme je t'ai dit, ne te pose pas trop de questions. L'objectif numéro un, c'est de mettre de côté avant de partir et éventuellement, tu peux réserver ton logement avant de partir. Donc par exemple, moi, j'ai eu l'habitude, quand je pars voyager, je réserve toujours, on va dire, les deux, trois premières nuits. Par expérience, moi, je ne réserve pas trop à l'avance parce qu'en fait, j'attends de voir ce qui va se passer dans l'hôtel si ça me plaît ou l'ambiance de l'hôtel ou de l'auberge jeunesse. Donc tu réserves deux, trois nuits à l'avance. J'ai cherché l'application Hostel World, donc ça s'appelle Hostel World. C'est une excellente application. Ça va être un comparateur d'auberge jeunesse ou par exemple, si tu as Booking, d'ailleurs au passage, j'ai 15 euros de réduction en description de vidéo. Passes par Booking, c'est un super moyen de réserver un logement et tu réserves deux, trois nuits. Et c'est comme ça que j'ai voyagé, par exemple, en Malaisie en septembre dernier. Je suis arrivé en Malaisie, je suis arrivé au Kuala Lumpur et je ne me suis pas posé de questions. Et j'ai envie de te dire que tu sais que la plupart des blogueurs voyageurs, les influenceurs, ils ont des voyages sponsorisés où tout est privé à l'avance. Moi, contrairement à eux, en fait, moi, je ne fais pas de voyages sponsorisés. J'en ai souvent parlé dans mes vidéos. Moi, en fait, on ne me paye pas pour voyager, mais je gagne de l'argent grâce à mon blog voyage, grâce au trafic et à l'affiliation. Donc ça, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos. J'ai un système totalement différent des influenceurs que tu pourras trouver sur le net qui ne sont pas très nombreux. Donc je pense que tu les connais. Sortir de sa zone de confort, c'est juste, il ne faut pas trop se poser de questions. Tu vas trouver forcément quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Dis-toi qu'en voyage, il y a toujours une solution. Tu es en galère de véhicule, ce n'est pas grave. Tu vas trouver un garagiste, on va te réparer ton véhicule. Tu es en galère de logement, en quelques clics, en plus avec Internet, tu vas pouvoir trouver un hôtel, tu vas pouvoir trouver une auberge jeunesse, tu vas pouvoir trouver un moyen en Airbnb. Il y a toujours moyen de trouver une solution. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire ce podcast. J'avais envie de faire ça ce soir pour te rassurer, pour te dire qu'en fait, ton voyage, son temps que tu ne l'as pas fait, tu ne sais pas forcément ce qui se passe. Et moi-même, quand je voyage, je ne sais jamais où je... Il y a toujours ce petit stress. Je vais bientôt arriver en Australie, je n'ai encore rien à réserver. Ça va se faire au dernier moment. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'être trop formaté, de faire les trucs à l'avance. Et ça va le faire. Et il n'y a pas d'inquiétude. Si tu as faim, tu trouves un magasin. Dans n'importe quel pays dans le monde, tu auras un supermarché. Tu vas pouvoir avoir un hypermarché. Tu vas pouvoir pour les transports. Et en fait, j'ai envie de te dire aussi que si tu as peur sur place et que tu vois que tu es perdu, n'hésite pas à demander de l'aide. Que tu sois en Thaïlande, que tu sois au Cambodge, que tu sois en Australie, en Nouvelle-Zélande. Si tu vois que tu sens que tu n'es pas sûr de ton truc, toi, tu es en panne, tu hésites à aller chez le garage, demande de l'aide aux locaux. C'est la meilleure solution. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir sortir de sa zone de confort de toute façon vraiment apaisée. Parce que, bon, il y a des voyages qui sont plus simples que d'autres. Mais concrètement, tu vois, quand je suis arrivé par exemple sur les îles loyataires en Calaisonie, il y avait un stress, tu vois. quand je suis arrivé sur l'île d'Ouvéa, je n'avais absolument aucun projet où je vais me loger. Comment je vais me transporter ? Il n'y avait rien. J'ai demandé à un mec à l'aérodrome d'Ouvéa s'il pouvait m'accompagner qu'il allait directement au pont de Mouly, toi, au camping de chez Félix à Mouly. Mais concrètement, je n'avais rien, je n'avais pas de budget. Enfin, j'avais surtout l'objectif de faire ça en autostop. Je n'avais jamais fait d'autostop de ma vie. Et ça, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos de Calaisonie. Quand j'ai commencé à faire les îles loyataires, donc j'ai fait en tout 48 jours sur les îles avec l'île d'Epin, donc ça fait 48 jours, 31 jours sur les îles loyataires, 17 jours à l'île d'Epin, 48 jours, j'ai fait tout en stop. Et je suis sorti de ma zone de confort parce que, même si j'avais déjà de l'expérience du voyage, j'avais fait préalablement deux ans en Australie, la première fois que j'ai élevé le pot, j'avais un stress. Je te rassure, ce n'est pas évident. Mais globalement, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste des caps. Moi, quand j'ai lancé mon blog, je suis sorti de ma zone de confort parce que je ne savais pas... Enfin, comment dire ? A chaque fois que je faisais des trucs, c'était un peu délicat. Comment tu crées ton site, comment tu crées des vidéos, comment tu fais de vraies vidéos, comment tu impactes les gens sur les réseaux sociaux, comment tu passes d'une réunion avec 10 personnes avec une salle de 150 personnes parce qu'à mes réunions, j'ai déjà eu 150 personnes. Et je suis toujours sorti de ma zone de confort et je pense que ce qu'on devrait tous faire, c'est sortir sa zone de confort en permanence parce que sinon, ce qui va nous tuer, ça va être la routine et le manque de challenge. Moi, aujourd'hui, je pourrais très bien gagner un million d'euros sur mon blog Océanie. Ça, ça ne m'empêcherait pas d'avoir toujours de challenge. Pas pour gagner plus d'argent, mais pour avoir encore plus de challenge. On doit avoir, on se doit d'avoir du challenge. Sur un challenge, concrètement, tu vas mourir. Tu vas mourir à l'intérieur de toi parce qu'en fait, tu vas complètement te faner, toi. Moi, je sais que quand je n'ai pas de challenge, tu vois, en ce moment, je me forme énormément dans la vidéo avec mon nouveau boîtier GH5, mais j'apprends à le maîtriser concrètement pour savoir les cadences d'image, savoir comment utiliser ton boîtier. En fait, on doit sortir de sa zone de confort. Sans sortir de ta zone de confort, tu vas concrètement, tu vas mourir à petit feu et c'est ça que j'ai envie de te mettre en garde. Donc, sortir de la zone de confort, ça peut très bien être dans le voyage, mais ça peut être dans l'auto-entrepreneuriat parce que sur cette chaîne, on parle aussi d'auto-entrepreneuriat parce que je suis avant tout un blogueur voyageur, mais je suis aussi un entrepreneur, tu vois, quelqu'un qui prend des risques, tu vois, quelqu'un qui prend des décisions, des décisions qui sont délicates, mais qui doivent être prises à un moment précis. Sans ça, je ne vais pas pouvoir faire mèche, toi. Donc, voilà, concrètement, je vais te parler bientôt d'un nouveau projet que je vais partir en Australie où je vais prendre des risques assez considérables, mais en même temps, c'est des risques mesurés que j'ai longuement réfléchi. Tu dois sortir de ta zone de confort parce qu'en fait, si tu écoutes ce podcast audio, si tu es abonné à ma chaîne YouTube, c'est que tu aimes le voyage, tu aimes découvrir des nouvelles choses, tu sors du toit et en fait, tu aimes sortir de ta zone de confort, tu aimes sortir de ton train-train quotidien qui t'a formaté à la base, à faire un truc. Toi, hier, je regardais, concrètement, je regardais The Voice à la télé et en fait, tu avais un chanteur qui disait quoi ? Il disait qu'en fait, il en avait marre de sa petite vie, il en avait marre d'être dans un écosystème précis et en fait, il avait décidé d'arrêter d'être cuisiné pour tout simplement faire sa passion, faire être musicien. Et en fait, ce que j'essaye de dire sur cette chaîne YouTube, qu'en fait, tu dois sortir de ta zone de confort. C'est ça le voyage en fait. Bon, bien sûr, tu as des tout inclus et voilà, je n'ai rien contre tout inclus, les voyages organisés. Mais je dirais que dans cette chaîne YouTube, ce n'est pas forcément la thématique. La thématique, c'est le voyage sac à dos, l'auto-entrepreneuriat, la vidéo, la passion et sortir de ta zone de confort. Finalement, c'est tout l'écosystème de cette chaîne, c'est tout l'écosystème de comment je vois le voyage. Et vraiment, vraiment, sortir de ta zone de confort, ce n'est jamais évident parce que tu auras toujours envie de faire de nouveaux challenges. Par exemple, quand tu arrives dans un nouveau pays, ce n'est jamais la même chose. Quand tu fais de la vidéo, ce n'est jamais la même chose. En fait, on se doit de sortir de la zone de confort parce que sinon, on va tomber à la dérive, on va commencer à péter des câbles, on va partir un petit peu en burn-out. Et ça, c'est la réalité, toi. Donc, ne te pose pas trop de questions. Tu veux partir voyager ? Passe à l'action. Va au bout des choses. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu veux partir en voyager ? Fais des choses par étapes. Tu souhaites partir en Australie ? Tu as le pack gratuit en description de mes vidéos. Tu souhaites partir dans le monde ? Bon, après, rend cette voie. Moi, je suis vraiment spécialisé essentiellement sur l'Australie aujourd'hui. Mais en tout cas, tu passes à l'action. Tu achètes ton billet, tu fais ton visa, ton sac à dos et après, tu ne poses pas trop de questions. C'est normal que tu te poses des questions parce que forcément, c'est un challenge particulier de tout plaquer, de rendre les clés de son appartement, les clés de sa maison, de partir loin de sa famille, de loin de ses amis, aborder son chien pendant un an. C'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose de spécial. Mais en même temps, on doit faire des choses spéciales. Sans ces choses-là, en fait, on va tomber, comme je l'ai dit, à la dérive et un petit peu, bon, voilà, finalement, à la dépression. Si tu veux éviter la dépression, sorte ta zone de confort. Et comme je te l'ai dit et je te l'ai répété dans cette podcast audio, c'est quelque chose de délicat. Mais tu seras beaucoup plus fier de toi quand tu l'auras fait, toi. Parce que tu vas te dire, je me rappelle, avant de partir en Australie, j'avais écouté le podcast audio de Damien et finalement, sur place, ouais, c'était un peu chaud, toi. Mais en même temps, tout ce qui est nouveau est un peu chaud, un peu tendu. Mais après, ça va être qu'une formalité. Quand tu vas partir voyager, ce sera un peu plus simple. Même si tu as toujours ce nouveau challenge de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, de nouvelles langues, il n'y a rien qui est écrit toi. Et on se doit d'avoir ça. Voilà. En tout cas, j'espère que tu as aimé ce podcast audio qui t'a vraiment influencé. Mon objectif, c'est vraiment de vous influencer dans mon sens, de vous donner des zones positives pour vous dire, faites-le. Partez voyager. C'est hyper simple. Il ne faut pas se poser trop de questions. Mettez un peu d'argent de côté, bien sûr. Faites les formalités, les assurances, les billets, les transferts, les visas. Et après, on quitte sa zone de confort. Et on se doit de quitter sa zone de confort. Passez un bon week-end, les amis. Surtout, passez un bon dimanche soir. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, les amis. Les amis. Sous-titrage ST' 501